Quand on pense déchets compostables, on pense aux déchets du jardin comme la tonte de la pelouse, les feuilles et les fleurs. Mais les déchets compostables, c'est aussi tous les autres résidus biodégradables de la cuisine, comme les épluchures de légumes, le sopalin, les petits cartons et les coquilles d'œufs. On les appelle les biodéchets et chaque foyer en produit près de 200 kg par an. Bien triés, ils seront transformés en compost, en engrais naturels pour nos sols. On peut fabriquer son compost à domicile et ainsi en profiter directement dans son jardin. Il suffit d'en faire directement la demande à la CODA pour recevoir gratuitement son équipement. Parfois, les biodéchets peuvent être collectés en porte à porte, mais pour les gros volumes, la solution, c'est toujours le centre de recyclage. Là, ils seront pris en charge par la CODA qui les transportera vers les sites spécialisés. Il existe deux plateformes de compostage sur notre territoire, un à Gonfreuville-Lorcher et l'autre à Saint-Vigord-Dimonville. A leur arrivée, on les pèse, on les broie, puis on les crible pour faciliter leur décomposition. Le processus va durer entre 3 et 6 mois. Chaque année, grâce à vous, on produit près de 6 000 tonnes de compost. Une partie ira sur les terres agricoles, l'autre sera destinée à la vente ou sera utilisée dans des espaces verts des communes. Le compostage est un bel exemple d'économie circulaire. Les déchets produits sur le territoire sont valorisés et réemployés sur ce même territoire. C'est un processus vertueux qui limite le transport par camion, améliore le cadre de vie et profite à l'emploi local. Et en plus, ça fait de beaux légumes. Pour trouver facilement et rapidement le point de collecte le plus proche de chez vous, téléchargez l'application TriPratique pour tout savoir sur la gestion des déchets sur la Coda.